France Maghreb 2 Bonsoir à tout le monde Bonsoir Morad, comment ça va ? Très très bien, le vendredi c'est l'un des jours préférés de la semaine Et puis c'est un jour Qui annonce un week-end de folie Puisque ce soir avec France Maghreb Nous allons accueillir nos invités au concert de Rimka A l'Olympia Pour les 20 ans de carrière On l'a reçu hier sur France Maghreb 2 Dans l'émission Le Grand Forum Et donc il nous a confié Depuis le 113 ça fait déjà 20 ans Oui le 113 a débuté en 94 Avec Mokobe ça ne nous rajeunit pas tout ça Et là il va fêter en fait ses 20 ans de carrière A l'aube de ses 40 ans Parce qu'il a 39 ans l'ami Rimka Ce soir il nous a promis apparemment d'avoir pas mal d'artistes Et la question je lui ai demandé Quel genre d'artistes vont venir Parce qu'il a quand même fait pas mal de featuring comme on dit Il y aura Shabazzamania, Kader japonais Et plein d'autres évidemment On va s'éclater On pourra partager tout ça A nos auditeurs sur la page Facebook France Maghreb 2 Ils auront l'opportunité de suivre le live Puisque Jean-Marc s'occupera de faire des retransmissions live via Facebook Donc voilà, suivez le concert si vous n'avez pas la chance d'y être Bon alors, l'essentiel c'est quand même d'être au rendez-vous C'est bien D'être devant c'est mieux Morad on va parler de quoi cher Morad ? Alors on va parler de beaucoup de choses si tu le permets Donc dans les coups de gueule, les coups de coeur, les coups de sang et tout le reste Je vais parler de Marseille Espérance Puisque moi ma spécialité c'est Marseille Donc Marseille Espérance c'est une association Sacrée responsabilité Ouais ouais, c'est une association œcuménique à Marseille Qu'on sort du Formol à chaque fois Qui a été créé il y a très longtemps Qui a été créé sous l'air Avant même l'arrivée de Godin Tout à fait, c'est Robert Vigourou le prédécesseur de Jean-Claude Godin Qui l'avait créé Mais c'est Jean-Claude Godin qui en a vraiment fait un outil Entre parenthèses du vivre ensemble Mais c'est juste un scandale politique Parce que là, la séparation État-Église, on n'en parle pas La laïcité, on n'en parle pas La séparation avec les finances publiques, on n'en parle pas Et c'est une association qui n'existe qu'une fois par an Lorsqu'il n'y a pas d'attentat C'est-à-dire pour son concert annuel Et lorsqu'il y a des attentats On réunit tout le monde Juifs, musulmans, bouddhistes, catholiques Comme si on avait besoin d'une structure associative Pour dire que tout le monde s'entend Et que personne ne se déteste Donc c'était mon coup de gueule Oui, ça sera dans le cadre de ton avis tranché tout à l'heure Et puis ce matin, il s'est passé quelque chose Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, il y a... Ah, ben non, on va en parler dans le zapping de ça Rachid Nekaz Tout à fait, voilà On va en parler tout à l'heure Il y a tout type de réaction Et je pense que c'est intéressant d'en parler Et bien en en parlant, on passera même l'extrait Parce qu'en fait, ce qui s'est passé pour... Je ne sais pas laquelle tu as Celle de Rachid Nekaz Qui se filme Le nez est complètement en sang Le visage en sang Et qui est là en train de crier Parce qu'il m'est arrivé Voilà, il y en a deux devant le parvis De la résidence du fils à M. Saïd Adni Et puis il y en a une dans le camion de pompier Voilà Donc en tout cas, c'est celle où il venait de se prendre apparemment Un bon gros pain dans la figure De la part du fils de Amarsa Adani Voilà L'ancien patron du FLN Le dernier parisident du FLN C'est ça Donc on passera ça D'ailleurs, la vidéo est sur la page Facebook Si vous voulez aller la voir C'est assez violent quand même Rachid Nekaz Qui a complètement pété un câble On peut le comprendre Après, on n'est pas obligé de partager Ses méthodes Et Ses engagements Parce que c'est un militant, on va dire Mais On ne cautionne en aucune manière La violence Surtout qu'il se rendait devant le domicile De cette personne Parce que lui Il a un combat qui lui tient à coeur Il est bien mal acquis On en parlera tout à l'heure Si tu le veux bien On écoutera ça dans le zapping Pour l'heure Voici le sommaire de ce Grand Forum En ce vendredi 6 octobre Le Grand Forum Avec Christophe Raud Sur France Maghreb 2 Au sommaire de cette émission Lydia Giroux Ancienne porte-parole des LR Et essayiste Était l'invité de Jean-Jacques Bourdin Hier matin pour son livre Ça n'a rien à voir avec l'islam Face à l'islamisme Réveillons-nous Réveillez-vous Constatant l'échec de l'islam de France Elle appelle à une réforme Du Coran En dénonçant Ceux qui foutent le bordel Emmanuel Macron A montré une nouvelle fois Un certain mépris de classe Il n'en est pas à sa première bourde D'où la question Emmanuel Macron Méprise-t-il les français selon vous Le quiz Avec vos dernières places Pour l'OMB à gagner Concert du 4 novembre Blanc-Venille Un concert Ville des Musiques du Monde Qui fête son 20ème anniversaire Libertade Vous avez la parole Alors prenez-la Rendez-vous tout à l'heure En fin d'émission Le LGF évidemment Jusque 18h Comme chaque jour 16h-18h On est là pour Evidemment vous accueillir Sur France Paris Avec Mourad Goual Avec Mourad Goual Ce vendredi Pour échanger Débattre Sur les différents sujets Que l'on va Ensemble Détailler Avec vous Au 0140 33 9000 Pour nous appeler Bien sûr Si vous souhaitez participer A la discussion N'hésitez pas A le faire Alors mon cher Mourad Il y a eu donc Cette petite phrase De Emmanuel Macron On va dire Une nouvelle bourde Parce que c'est pas sa première Ça s'est passé mercredi Il y en a certains Au lieu de Le bordel Il ferait mieux D'aller regarder En clair Il ferait mieux D'aller chercher du travail Est-ce que c'est le rôle Est-ce que c'est De la part d'un président Est-ce que c'est bien vu Mourad ? Alors c'est peut-être maladroit Mais à un moment donné Je crois qu'il faut arrêter D'infantiliser les français A toujours regarder Le petit mot Le petit accent qui manque Pour dire qu'on leur parle Bien Mal Il parle Comme tous les français parlent Et c'est peut-être Il n'a pas le droit Parce qu'il est président Et qu'il est tenu A avoir un langage Un peu plus lisse Mais à un moment donné Je veux dire Qu'est-ce qu'on juge ? Le fond ou la forme ? C'est ça la question Sur la forme Il a tort bien sûr C'est un président Il doit avoir un langage Assez tenu Maintenant dans le fond Si on va au bout des choses 100% des français Sont d'accord avec lui On a un pays Qui ne sait que râler On a un pays Qui ne sait que s'arrêter Lorsqu'il y a un problème Qui ne sait pas anticiper les choses Moi je veux rappeler aux auditeurs Que dans 4 ans L'Indonésie sera devant nous Elle sera une puissance On va reculer au 6ème rang Des puissances économiques mondiales Et la 5ème puissance Sera l'Indonésie Ça ne sera plus la France Alors à un moment donné On peut s'arrêter tous les jours Ronchouner, râler, refuser Dire qu'on n'est pas d'accord Mais moi j'aimerais regarder Un peu plus loin que tous les jours Et j'aimerais regarder Ces 4 ans, ces 5 ans à venir Et faire en sorte que la France Tienne son rang de 5ème puissance économique Et qu'on ne la perde pas Et qu'on améliore ce qui va mal en France Plutôt que de passer des Je veux dire, un sondage Ça coûte combien un sondage ? On fait un sondage pour savoir Si le mot bordel était adapté ou pas ? Ça coûte combien un sondage ? Si les instituts de sondage Font tant de profits que ça Mais qu'ils le répartissent ce profit Plutôt que de le gaspiller A faire des questions bateaux comme ça ? Alors au-delà du sondage Tu sais que les sondages aussi Les politiques les regardent de très près Donc sans nul doute Que l'Elysée a regardé de très près ce sondage Et d'ailleurs On a appris hier Que Emmanuel Macron Va s'exprimer dans 2 semaines à la télé Visiblement Pour essayer de mettre D'éclaircir certaines choses Et les bourdes quand même Ce n'est pas les premières Morad On a un président Qui est quand même le président De ce grand pays Qui est la France Qui parle de la sorte Qui l'a fait d'ailleurs Pour le coup Pour la plupart à l'étranger Je ne veux pas rappeler ici Les mots Mais en tout cas Tout le monde s'en souvient Des bourdes d'Emmanuel Macron Lorsqu'il s'adresse Yvan Corrès Pour parler de bordel Etc On a l'impression Franchement Que ce président Méprise les français Est-ce que pour toi Il méprise les français ? Il ne méprise pas les français Il est juste maladroit Parce que N'oublie pas Ce que François Hollande A pu dire Il est immature ? Il mature ? Oui il est immature En termes de communication Parce que je crois Que la communication Il la maîtrise Il la maîtrise d'un long Excusez-moi Maîtrise d'une communication C'est aussi savoir parler Et de manière correcte Oui mais c'est quelqu'un Qui ne triche pas Après moi je te ramène A ce que Hollande A pu dire sur les uns Et les autres Descendants Pourtant on l'a déjà oublié ça Je te ramène A tous les propos Que Sarkozy a pu tenir Sur les immigrés Sur les africains Je te ramène Au bruit Aux odeurs de Chirac Je veux dire Et je te ramène aussi A François Mitterrand Je veux dire Lui c'était le sommum En termes de mépris En ce qui concerne les français Non il a été maladroit Après moi je m'en fous De savoir ce qu'il pense Ce qu'il ne se prend pas Ce qui m'intéresse C'est qu'on avance Que mon pays avance J'en ai marre de ces gens Qui pour un oui Pour un non Sont en train de toujours râler De se plaindre On ne va pas dans la rue Pour un oui Pour un non Je crois que la rue On y va vraiment Qu'on est au bout Au bout de quelque chose Et qu'on n'a pas d'autre solution Voilà Les syndicats aujourd'hui Ne sont pas divisés Ils sont revenus à la raison Il n'y a que la CGT Qui n'entend pas Qui veut toujours faire Comme les français Râler, râler, râler Et vous avez des syndicats Qui sont très intelligents Comme FO et CFDT Et bien qui sont dans le compromis Dans le dialogue Dans la construction Il faut que nous les français On reprenne ce chemin De la construction Et du dialogue Et qu'on arrête de regarder C'est ce qu'on appelle L'essentiel et le superflu Morad On s'attarde sur le superflu Il faut aussi se mettre A la place des autres Et de ces gens effectivement Qui manifestent pour sauver un emploi Pour essayer de conserver Certains acquis Et qu'aujourd'hui On va à limite insulter Parce qu'effectivement Il fait un peu trop de bruit Et qu'il manifeste Certaines colères Je rappelle que la manifestation C'est quand même Dans un pays de liberté autorisé D'accord ? On a le droit De manifester sa colère Au même titre Que dans une entreprise On a le droit aussi De faire savoir Qu'on n'est pas d'accord Avec telle ou telle chose Voilà Mais sauf que Christophe En France On parle toujours des mêmes D'accord ? C'est toujours les mêmes Qui revendiquent C'est toujours les mêmes Qui crient C'est toujours la même Catégorie socio-professionnelle C'est toujours la même Taille d'entreprise C'est toujours le même syndicat Qui c'est qui manifeste Qui c'est qui aujourd'hui Protège les entrepreneurs Les artisans Les commerçants Les micro-entrepreneurs Qui n'ont aucun parachute Qui n'ont droit A aucune indemnité Qui n'ont droit A aucune protection juridique S'ils font faillite Qui sont responsables Sur leur denier personnel Des dettes qu'ils provoquent Donc chacun regarde Le bout de sa lorgnette En fait C'est ça ? Non non Il faudrait qu'on regarde De l'autre côté de la lorgnette Et pas toujours du même côté Oui On a tendance à regarder Un peu toujours du même côté Non ? Non c'est ça Oui en France On regarde toujours du même côté C'est à dire du côté des entreprises Qui ont une visibilité nationale Ou internationale Où un syndicat Est plus implanté qu'un autre Mais le petit artisan Le petit boulanger Qui a tous les huissiers Qui harcèle tous les mois On n'en parle pas Parce que lui Il n'est pas visible Parce que lui Il n'est pas syndiqué Parce que lui Il n'a pas d'impact Sur notre vie Attends Mourad Tu me parles d'une entreprise Qui a des huissiers tous les mois Si une entreprise A des huissiers tous les mois C'est qu'elle n'a pas su Aussi gérer Comme il faut Son entreprise Je suis désolé Ça t'en sais rien Moi j'ai été entrepreneur Et je peux te dire Que les causes d'une faillite Ce n'est pas forcément La mauvaise gestion C'est les délais de paiement Des clients qui ne sont pas respectés C'est la justice Qui est hyper lente En matière de droit commercial C'est bizarrement Lorsque vous Vous avez une créance La banque Elle ne vous fait pas de cadeau Par contre Quand la banque a du retard Vous vous patientez C'est tout ce système là Et si les Français Vont dans la rue Pour râler contre ça Je serai le premier A le soutenir Mais les petits syndicats De privilèges Toujours les mêmes Au chaud Avec des conseils Des CE d'entreprise Qui sont Ils se gavent Ils sont toujours en train De se plaindre Ils ne sont jamais contents Donc pour toi Les Français ne sont jamais contents Il n'y a pas lieu D'en faire un drame Sur cette phrase Sur cette nouvelle bourde Ce n'est pas les Français Pas les Français Certaines catégories Socioprofessionnelles S'indiquaient C'est différent Alors On va prendre la réaction De nos auditeurs 01 40 33 9000 bien sûr Vous êtes d'accord ou pas Avec l'analyse Que fait Morad Que j'entends moi Le seul problème Le seul petit reproche Que je peux te faire Morad C'est que Voilà Aujourd'hui On a effectivement Ses patrons Ses entreprises Qui quand même Ont un statut Hyper privilégié Dans ce pays Les salariés Aujourd'hui Un certain nombre En tout cas Depuis de nombreuses années Vu la situation économique Eh bien Beaucoup Se sont retrouvés Sur le carreau Pour donner à manger Et de l'argent A des grosses entreprises Des multinationales Qui vont faire des profits A l'étranger Parce que la main d'oeuvre Est moins chère Etc Donc au bout d'un moment La responsabilité Elle n'est pas que d'un côté Et il ne faut pas reprocher Aux gens D'aller gueuler dans les rues Parce qu'ils en ont marre D'avoir une situation Et de ne pas pouvoir bouffer A la fin du mois Alors d'accord Alors je vais reprendre tes arguments Aujourd'hui Cite-moi Un conflit social De ces trois dernières années Où on était parti Pour une fermeture d'entreprise Et où le projet de fermeture N'a pas abouti Allez cite-moi un seul Où il y a eu des rachats Qui ont été des rachats Des faillites Des fermetures Dissimulées par des rachats Dis-moi Est-ce que Tu veux que je te cite Un exemple D'entreprise Qui devait fermer Qui devait fermer Et qui grâce Et qui grâce A la solidarité sociale A maintenu son activité Et a retrouvé Un chemin Vertueux Vers les bénéfices Bah oui Il y en a eu plein Amiens par exemple Amiens ? Oui Goudière non ? Goudière pas du tout Pourquoi pas du tout ? Non Regarde en quel état Ils sont aujourd'hui Ils sont toujours en Non non Oui mais ils ont quand même réussi Justement Ils ont quand même réussi A sauver leur entreprise Non Mais comment ? Et aujourd'hui Il y a du travail Oui mais Donc au profit D'un plan social Je te cite aussi Une autre entreprise Je crois que c'est Non l'Indre Si je ne m'abuse Qui était menacée De fermeture A priori Les employés Se sont bougés Et apparemment Il y a eu de nouveaux Contrats de trouver Et donc les emplois Vraient être sauvés C'est les équipementiers Automobiles C'est de ça que tu parles Sauf qu'aujourd'hui On est toujours dans l'impasse Avec ces sociétés Je crois qu'il y a un auditeur Qui veut intervenir Oui c'est ça Mohamed bonsoir Oui bonsoir Morad Bonsoir Bonsoir Morad Alors On vous écoute Un exemple Whirlpool Oui Whirlpool Exact C'est ce que cherchait le nom Exact Whirlpool Amiens Voilà Alors combien a coûté le sauvetage De Whirlpool Amiens Pour je crois 200 ou 250 employés Combien a coûté ce sauvetage 45 000 euros 45 000 euros Payés par Whirlpool D'accord Par employés Par employés Non Whirlpool Il ne met pas 45 000 euros On vous fait croire que c'est Whirlpool Mais derrière c'est vous C'est Whirlpool C'est pas eux D'accord Aujourd'hui Mohamed On est en train de dire aux français Il y a des grosses boîtes qui ferment Alors La boîte aujourd'hui Si je prends Whirlpool Ou une autre C'est peut-être 500 emplois C'est énorme Je suis d'accord Je ne dis pas qu'un emploi C'est normal Un emploi ou mille emplois C'est inacceptable Mais il y a combien d'artisans Et de commerçants Et de professions libérales Qui ferment tous les jours Et qui n'ont droit à rien Qui n'ont même pas droit A l'appui médiatique De BFM Et de TF1 Et de tout le reste Oui mais attends Si cette boîte là Elle fait des bénéfices Et elle veut délocaliser Elle a le droit D'accord Elle a le droit Non mais attends Elle fait des bénéfices Et elle veut délocaliser Au détriment des salariés Tu ne peux pas comparer Un emploi Un artisan Ou une profession libérale Ce n'est pas la même chose Mais Mohamed Whirlpool c'est une boîte privée Je veux dire Pourquoi il n'aurait pas le droit De la s'installer en Angleterre En Algérie Aux îles Caïmans Et bien pourquoi Les employés de cette entreprise N'aurait pas le droit De gueuler Pour contester justement Le fait que cette entreprise Décide de fermer Alors que tout va bien Mais parce que Tout simplement Pour gagner encore plus d'argent Non Tout simplement Parce qu'ils ne sont pas Propriétaires de cette entreprise Et c'est là le détail Que personne ne veut considérer C'est de la gratitude Pardonnez-moi Mais ils ne sont pas là Pour faire de la gratitude Ils sont là pour faire du profit Une entreprise C'est des capitaux Et des ouvriers Des capitaux sans ouvriers C'est rien du tout Une entreprise C'est un ensemble C'est pas simplement des capitaux D'accord Mais Mohamed Et tu sais que Whirlpool En France Son activité Elle est vraiment marginale Parce que Whirlpool Tu sais où il fabrique Il fabrique en Turquie Et alors ? Et bien 70% D'électroménagers français Et toutes marques confondues Il fabrique en Turquie Et alors ? C'est le rapport Avec cette usine Cette usine Et ces salariés Qui font grède On les fait venir en France Avec des avantages fiscaux Pour leur dire Allez venez Pour calmer un peu L'opinion sociale française On leur file un paquet De 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 D'avenants On leur dit Allez vous payez pas L'impôt foncier Vous payerez pas les taxes locales Vous payerez pas ci Vous payerez pas ça Puis quand on arrive Au bout des 5 ans C'est ce qui se passe Avec les zones franches Les zones franches On fait des cadeaux fiscaux A toutes les entreprises Qui s'y installent Et la durée de vie C'est 4 ans aujourd'hui en France Non mais La question est-ce que Est-ce que ces ouvriers Sont légitimes et à gueuler Et à manifester Et à préserver leur emploi ? J'ai pas dit Qu'ils sont pas autorisés J'ai dit à un moment donné Il faut manifester Différentment Parce que c'est pas pareil Ils font grève Pour maintenir leur emploi Pour sauvegarder leur emploi Oui mais Attends Le débat c'est pas de savoir pourquoi J'ai pas dit Qu'ils avaient pas le droit De faire grève Faut pas partir sur notre débat J'ai jamais dit ça Le droit de grève Moi il a acquis Tu critiquais les gens Qui sortaient Pour un oui pour un non C'est ça que tu es en train de dire Est-ce que Macron A été incorrect En disant qu'il y en a Qui foutent le brodel Et qu'ils travaillent pas D'accord Moi j'ai un moment donné En France Il faut qu'on arrête De taper chaque fois Sur des casseroles Dès qu'on est pas content Ou dès qu'on a un souci Il faut aller de l'avant Non non mais attends Les gens quand ils Attends moi je suis taxi D'accord Et bien quand on sort C'est des chiffres d'affaires en moins D'accord C'est des recettes en moins Moi je suis pas payé Je suis déficitaire Quand je sors Et je sors pas Pour râler Pour le plaisir de râler J'ai pas entendu le début En fait c'est ça qui me gêne J'ai un problème de son je pense Ah bon Pour que ça arrive J'ai pas entendu le début Moi mais pardon Je te disais que Je suis artisan taxi Et quand nous les taxis On est plus indépendants Les revenus en moins On est pas payé D'accord C'est un déficit Il y a des gens Qui ont des très lourds crédits Ils sont vraiment Au bord du suicide Et quand on sort C'est pas pour rien Et toi t'es en train de critiquer Les gens qui sortent Qui râlent Qui s'en trouvent tout le temps En train de râler Mohamed Non je dis pas que les français râlent J'ai dit que c'est On râle Ah c'est ce que t'as dit C'est ce que t'as dit Ah non j'ai parlé des artisans Des commerçants J'ai parlé des gens comme toi Oui mais t'as aussi dit Mourad T'as aussi dit Que les français en général Râlent beaucoup Sortent pour rien Tu viens de dire Il y a encore pas longtemps Ça sert à rien D'aller se taper des casseroles Etc Non 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 J'ai dit Y'en a marre de mettre le focus Sur les mêmes personnes Qui ont toujours les mêmes gilets Avec les mêmes noms de syndicats Et qui accaparent l'actualité sociale Au détriment de gens comme Mohamed Justement qui parlent de choses Très intéressantes En parlant d'endettement personnel Voilà Moi que les taxis braillent dans la rue Qui bloquent des autoroutes et tout Moi je suis là Que le boulanger bloque des Non mais que le boulanger bloque Des moulins en farine Parce qu'il se fait raqueter par le meunier Je suis d'accord Voilà Mais que Que le comité d'entreprise De Comment ça s'appelle D'ailleurs Enfin pas de D'accord De ADS Dis moi Dis moi Que des ADS soient Descendants dans la rue Parce que Ils n'ont pas 400 millions de croissants Attendez parlez pas en même temps Ils n'ont pas suivi de la CGT T'as dit ça tout à l'heure Il n'y a que la CGT etc Les autres c'était des syndicats intelligents Qui n'avaient pas suivi Ils n'ont pas suivi mal Les adhérents en défaut Ils se sont soulevés Ils ont fait une assemblée Et ils ont voté majoritairement Contre leur direction Et maintenant leur direction A suivi la CGT Dans la contestation Contre la loi travail de Macron Merci Mohamed Merci en tout cas De ton avis Et bon courage A toi Et à tous les taxis Puisque donc tu es taxi Si j'ai bien compris 01 40 33 9000 Oui Moran Mais en fait Tu peux comprendre quand même Que des gens soient Interpellés par ce que tu dis Parce qu'effectivement On peut l'entendre Les gens ne sont pas interpellés Par ce que je dis Ils sont interpellés Parce qu'ils pensent comprendre De ce que je dis Donc ça veut dire Peut-être que je m'essaye mal Il faut aussi se mettre Dans la situation des autres C'est très important Moi je viens d'une région Qui s'appelle le Sud Oui A côté de Marseille Il y avait la Ciota La Ciota C'était une ville Avec des chantiers navals Qui marchait très 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 bien Et à un moment donné Quand la France est rentrée Dans une compétition internationale Mondiale Quand on est rentré Dans le plein pied Dans la mondialisation Dans les années 80 Oui Les syndicats Au lieu de se mettre Autour de la table Avec la direction Et de dire On est en train d'arriver Dans une nouvelle ère commerciale Une nouvelle ère économique Les commandes de bateaux Ne sont plus de la même manière Ce ne sont plus Les mêmes fabricants Qui construisent aujourd'hui En Asie On est en train de se faire dépasser Et tout Non non Ils étaient en train de se disputer Mais ouais Mais ma caisse Ce n'est pas une facom Ce n'est pas ci Ce n'est pas ça Ils étaient en train de pinailler Sur les équipements individuels Sur le petit confort d'Intel Sur le CE Et la direction Elle a passé des années A négocier avec ces gens là Sur justement L'orchestre à outils Est-ce qu'elle était bien Ou pas remplie Est-ce qu'ils avaient droit A 6 semaines Au lieu de 5 semaines De congé payé La mutuelle Pas la mutuelle Et à la fin La ville a fait faillite Avec les chantiers navals La ville Quand je dis la ville C'est 35 000 habitants Le foncier Il y a des gens Qui avaient acheté des biens Je parle en euros Parce qu'en France Je ne me rappelle plus Ce que ça représentait Mais ils perdaient Un bien qui valait 100 000 euros Ils le revendaient à la fin 20-30 000 euros Ils perdaient 70 000 euros Sur leurs biens Tout le monde a fait faillite A la Sota A cause d'une activité portuaire Qui a été l'objet De chantage syndicaux Rien d'autre Voilà Bon En tout cas Cette phrase Pour en revenir Parce que c'était là Tout le débat Elle est mal à droite Elle est mal à droite Tout à fait On est d'accord Mais à un moment donné Elle est moins mal à droite Que Trump Qui parle de Non mais on ne parle pas de Trump On parle de Macron Non mais il faut ramener des choses Des fois les choses Dans leur juste proportion Peut-être pas comparer Trump A Macron quand même Mais à un moment donné Il faut un étalon Donc il faut qu'on jalonne tout ça Quand on parle de fils de pute De la Ligue nationale de football américain Je veux dire On est loin du mot Ou quand on va à Porto Rico Jeter du papier sur les gens Et surtout Leur dire à cause de vous Les crédits vont en prendre un coup Enfin voilà Mais bon Là on parle d'un autre président D'un autre cas Moi je parle purement D'Emmanuel Macron C'est le président de notre pays Ce sont des mots Moi la droit Et c'est pas la première Donc quand est-ce que ça va s'arrêter Parce qu'au bout d'un moment À force d'insulter les gens Tu sais que les gens Vont finir par Voilà Qu'est-ce que cherche à faire Macron Parce que c'est Somme toute quelqu'un de très intelligent Ça en personne Ne le nie Mais qui te dit qu'aujourd'hui Il n'y a pas une frange Parce que les sondages Ils disent ce qu'ils veulent Et on sait pas la question Qui a été posée Mais les sondages Qui te dit qu'aujourd'hui Les français ne sont pas d'accord Dans le fond Avec ce que dit Macron Est-ce qu'à un moment donné On n'a pas le droit De se réveiller D'arrêter de râler Bah écoutez Présente-les moi On les attend Parce que j'en connais plus Qui sont pas contents En tout cas Je suis très à l'aise C'est que je suis même pas macroniste Alors tu vois Je suis encore à l'aise avec toi Allo bonsoir Oui bonsoir Bonsoir A tes invités Bonsoir Christophe Bonsoir Kamen Oui alors Deux petites choses Bon moi je fais partie de ces gens Qui dans cette dictature De la norme Qui nous est imposée Et tu sais très bien Que je reviens Souvent là-dessus Moi j'attends de voir Je suis pas effectivement J'attends de voir Pourquoi ? Parce que tu as Ce que on a appelé La gauche et la droite Qui sont finalement Que des choses Qui nous ont enfumé Des concepts Des concepts Bien évidemment Écoute Autour de toi Si tu interroges les gens Que ce que représentent La droite et la gauche Tu t'apercevras Que les gens te disent Oui ce sont des valeurs Et quand tu demandes A certains De t'en citer 10 de ces valeurs Ils sont incapables De le faire Tu comprends ? On nous a mis Devant le fait accompli Tu sais que je suis sensible Aux sans étiquette Aux gens qui sont Sans étiquette Il semblerait que M. Macron ait repris Un petit peu ça Au vol Et se soit installé Là dessus Mais il a raison Le gars Le gars a raison Alors je ne suis pas Macroni Je n'ai pas voté Pour lui Etc C'est clair Simplement Simplement Il faut être un peu Dans le mimétisme Et ouvrir les yeux Moi je considère Que tout à chacun Tous autant Que nous sommes Nous avons envie D'évoluer De grandir Tant de devoir Aller le critiquer Quand il faudra Le faire Bien évidemment Mais je crois Les laisser faire Tu sais C'est tous ces services Tout de suite Je demanderai par contre A tous ceux qui se sont Goinfrés De remettre ça Sur la table Et de faire en sorte Qu'on puisse venir soutenir A la fois nos aînés Nos enfants Et je crois que ça serait Dans le meilleur des mondes Ça serait ça qu'on devrait faire Merci Kamel Merci Pour compléter le propos de Kamel Aujourd'hui Si on avait pris l'actualité De cette semaine Normalement Les Français commençaient A se poser une question Qui commençait justement A prendre un peu Beaucoup de place C'était la situation De savoir Pourquoi L'assaillant Qui a tué deux femmes À Marseille À Paris Saint-Charles Dimanche dernier Pourquoi Après avoir été interpellé Avec cette identité différente Pourquoi après avoir été interpellé A plusieurs reprises Suite à un vol Notamment une semaine Avant d'avoir tué Ces deux personnes Pourquoi Après avoir été interpellé En situation irrégulière Cette personne là Est encore en liberté À Marseille Voilà Et les Français commençaient A se poser cette question Et comme par hasard Le petit bordel de Macron Est venu comme Comme on dit Le cheveux sur la soupe Non ? Ouais Voilà Donc on se fait détourner Parce qu'à chaque fois Qu'on essaie de réfléchir Et qu'on essaie de être pertinent Alors attends Si je te suis Moi je suis un adepte du compotisme Donc si je te suis C'est volontaire en fait Non c'est pas volontaire Mais c'est à dire Que les personnes Macron n'a pas fait ça volontairement Il a été maladroit Point barre Mais par contre Cette maladresse A servi tout un système De communication Qui est parti Innaillé Mais Qui a tué le bébé dans l'oeuf Et qui a empêché les Français De poser cette question légitime Pourquoi Ce tueur Cet assassin Est en liberté Alors qu'il aurait dû être expulsé Depuis 2009 Pourquoi Il a été libéré Après avoir effectué Un voile à l'étalage Au magasin A chez un Voilà C'était les questions Que se posaient les Français Et cela pose plus Puisqu'on ne parle plus Que du bordel et du reste Ouais Bon alors On a bien compris En tout cas La position de chacun On vous demande Donc si selon vous Emmanuel Macron méprise Les Français Vous me répondez à cette question Bien sûr Sur la page Facebook France Magreb 2 Sur Twitter LGF officiel Bien sûr N'hésitez pas N'hésitez pas A l'utiliser Et répondre ainsi A cette question Allez Dans un instant On va passer A ton avis tranché Mon cher ami Mourad On va aller Du côté de Marseille Le zapping Avec une grosse vidéo Qui fait le buzz En ce moment Sur internet Depuis ce matin C'est Rachid Nekaz On nous expliquera Un petit peu Ce qui s'est passé D'après les informations Que l'on a Bien sûr Et puis On va parler De Lydia Guérou Il faut qu'on en parle Parce que là Ca devient très grave Chez Lydia Guérou Qui a quand même Parlé de réformer le Coran On peut quand même Accepter pas mal de choses Mais il y a quand même Des choses Expurgé Oui mais Il faut bien que ça Expurgé C'est encore pire On écoutera les propos Exact qu'elle a tenus Hier matin Chez nos confrères D'ARMC Voilà On les écoutera Dans un instant Et vous pourrez Evidemment les commenter Mais là je pense Que quand même On touche le fond Avec Lydia Guérou Vos places Pour l'OMB Les dernières Pour aujourd'hui Ca se passera le 4 novembre Au Blanc-Ménil Et puis Libertade Bien entendu Tout à l'heure Voilà le programme Ma foi très sympathique Avec Mourad Goual Qui n'a pas la langue Dans sa poche Vous l'avez bien compris Il est là Ah oui En forme Sans langue de bois Dans cette émission Le LJF Jusque 18h LJF Le Grand Forum Merci d'être avec nous Avec Mourad Goual Sur France Maghreb 2 Jusque 18h L'émission qui vous ressemble Mais aussi qui vous rassemble C'est un peu le but Forcément On est tous ensemble Et on en parle De tous ces sujets On essaye de mettre des mots Sur des sujets Qu'on peut entendre Par-ci par-là Il y en a beaucoup Évidemment On est un peu aspiré Par ces médias D'information en continu Et on essaie comme ça D'en prendre quelques-uns De ces sujets Qui peuvent éventuellement Vous intéresser Évidemment Vous êtes invité A réagir Au 01 40 33 9000 Comme d'habitude Dans cette émission 16h56 Avec maintenant Le zapping Et on va commencer Ce zapping Par hier soir Tout simplement Donc Thomas Soto Qui présentait Un nouveau numéro De complément d'enquête Sur France 2 Le magazine S'est intéressé au racisme Et dans un des reportages A celui qui existe en France Le racisme contre les noirs Lors d'un rendez-vous Avec l'ancienne garde des Sceaux Christiane Taubira Un journaliste a remontré Les images Où une candidate frontiste Municipale L'avait comparé à un singe Blessé et révolté En revoyant ses images Christiane Taubira S'énerve Et décide de mettre fin A l'interview Écoutez Sans subir une telle violence C'est à moi de venir Face à cette dame là Ce qu'elle dit Je vais venir faire De grands développements philosophiques Enfin où sommes-nous ? Elle attaque juste une personne là ? Elle attaque un pays Des valeurs Une histoire ? Et vous m'interrogez moi ? Oui parce que je veux savoir Si par rapport à cette gravité De situation Vous avez le sentiment Que la classe politique Dans son ensemble A été à la hauteur Dans la réponse Mais c'est pas un sujet pour moi Vous posez la question De la violence que ça représente Pour des gamines de 3 ans De 5 ans De 13 ans De 20 ans Vous posez la question De la violence que ça représente Je pose la question Et vous voulez que moi Je viens de faire quoi ? Des mondialités Une discussion philosophique Politique Vous vous rendez compte De ce que c'est ? Bon maintenant c'est bon Il faut être honnête En montrant ces images A Christiane Taubira Nous n'avions peut-être pas mesuré Combien ces paroles de haine Pouvaient blesser Christiane Taubira Qui était vraiment Très bouleversé Est-ce que je pense Que ce journaliste Il sait que l'eau Ça mouille Parce que j'ai l'impression Qu'il est né hier Non Après il a remontré Ses images Peut-être à froid Après donc Pour qu'elle puisse Analyser un petit peu Ses propos Je ne sais pas Quelle était l'intention De ce journaliste Quoi qu'il en soit En tout cas Elle était vraiment énervée Oui mais ça fait 4 ans Quel intérêt Je ne sais pas Bon d'accord Quel intérêt Bon alors Maintenant on va parler Dans ce zapping De Rachid Nekaz Violemment agressé Ce matin En région parisienne Par le fils De Amar Saadani L'ex-dirigeant du FLN Des images choquantes Qu'on vous a mis d'ailleurs Sur la page Facebook France Maghreb 2 Visage en sang Rachid Nekaz Après son agression A réagi En faisant Une vidéo live Sur Facebook On écoute Oui si ça veut bien Apparemment Ça va arriver Vous inquiétez pas Rachid Nekaz Donc ce matin A Paris Donc apparemment Agressé On va l'écouter Ça va arriver Né Les chesnieres Les chesnieres Ils veulent me S'aiderani On veut me Né 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 La chesni S'aiderani Né Il może me Il sort Il s'aiderani Né Né Il sort S'aiderani Né Qu'autat Né 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 Il a voulu me tuer, c'est un assassin, c'est un assassin, c'est un assassin, c'est un assassin, je vais vous briser comme ça, il a voulu me tuer, c'est un criminel, c'est un criminel, c'est un criminel, j'a voulu me tuer, ta là quitte, c'est un criminel, c'est un criminel que tuer, tuer papa et'd soldaté à tel? Ça aurait dû me tuer, c'est un criminel, c'est un criminel qui pleure enhaupt ? C'est un criminel, c'est un criminelатели qui, cinq demi- referred... Monsieur, c'est un criminel, c'est un criminel, non, je n'arrête pas monsieur, j'ai rien contre vous monsieur, il a voulu me tuer, il a voulu me tuer, regardez ce qu'il a fait, on peut savoir ce qu'il s'est passé au lieu de hurler, monsieur, j'organise les manifestations, le samedi 7, là dans les mêmes jeux, devant, devant les mêmes. Voilà, etc, évidemment ça s'est poursuivi pendant quelques minutes par la suite, voilà, Rachid Nekaz qui dit donc vouloir porter plainte, le policier dit évidemment que vous allez porter plainte, mais calmez-vous, etc, bon, voilà, c'était ce matin, ces images, encore une fois, on peut légitimement se poser la question du militantisme de Rachid Nekaz, de ses positions, etc, etc, mais en aucun cas, on peut cautionner ce genre d'image quand même, ce genre de violence. Moi j'ai vu la vidéo pratiquement en instantané, et là je vous dis honnêtement, dans les propos qu'on vient d'entendre, il est dans un état second. Oui, oui, ah bah oui, je rappelle, c'est au moment où il se perd agressé, il décide de faire cette vidéo live, et il est dans un état qu'on peut comprendre, hein. Au moment où il fait cette vidéo, il lui manque 4 dents au niveau de la marchande supérieure, et il a le nez, mais il n'est pas cassé, il est disloqué le nez. Les arcades bourrichés, enfin, je sais pas combien de coups il s'est pris, mais il a pris beaucoup de coups, et on voit le fils de Saïd Ani dans la vidéo qui cherche à se couvrir la tête pour pas qu'on l'identifie. On l'a bien reconnu, cela dit. Oui, voilà, mais je pense que le but... Menotté, d'ailleurs, il a été menotté. Après, dans la vidéo on le voit pas, par contre, non, non, dans la vidéo il est pas menotté, mais surtout c'était pas pour faire de la pub pour sa manifestation. Le combat de Rachid Nekaz en France, c'est de dénoncer les biens mal acquis par la nomenclature algérienne, et notamment le FLN. Casse fait une méthode assez contestable de faire du buzz comme ça, en tout cas. Il est très maladroit, comme il a été avec Nadine Morano, en lui offrant une tribune qu'il aurait jamais dû lui offrir devant le centre des impôts. Oui, après on peut revoir et rediscuter évidemment des positions de Nekaz, c'est pas là le problème. Mais la violence, moi je ne peux que me ranger de son côté, même si je ne suis pas un adepte de ces méthodes. D'abord parce qu'en face, c'est le FLN, et je crois qu'on a un ennemi commun, lui et moi, c'est le FLN. Et de se faire lyncher comme il a été ce matin, ça me choque, moi ça m'interpelle. Vous pouvez nous donner votre avis. Alors 0-1-40-33-9000, peut-être que vous avez vu les images, et si vous n'avez pas vu, évidemment, allez les voir sur le Facebook de la radio France Pénètre 2. On vous a mis la vidéo, bien sûr, à chacun de se faire sa propre opinion. Mais de toute façon, encore une fois, j'insiste bien là-dessus, c'est pas en prenant position pour Rachid Nekaz, pas du tout. On n'a pas les tenants et les aboutissants. On n'a pas les tenants et les aboutissants, mais quels que soient les tenants et les aboutissants, on ne cautionne en rien la violence. On l'a fait à juste titre d'ailleurs pour El Ghirab, qui a violenté Boris Ford. Encore une fois, on peut peut-être dire que Ghirab a tort comme il peut avoir raison, mais en aucun cas, il a raison de taper. Donc au même titre que ce monsieur, donc n'avait pas à fracasser la figure, parce que là, c'est le cas. Mais ça lui pendait au nez à Rachid Nekaz, parce qu'il s'est mis dans des postures de plus en plus limites, à faire des vidéos open dans les rues de Paris, avec des gens à qui il ne faut jamais parler de l'Algérie. Il s'est exposé à plusieurs reprises à des risques de violence, et aujourd'hui, ça lui a explosé à la tête. Oui, mais il ne faut pas le légitimer. Ah, je ne le légitime pas, mais je veux dire, à un moment donné, il fallait qu'il arrête aussi d'aller provoquer les choses. Voilà, en tout cas, les images, à chacun de se faire sa propre opinion, évidemment, sur cette agression qui a eu lieu ce matin, effectivement, Rachid Nekaz. Mais je pense que c'est très grave ce qu'il a. Oui, quand on voit le visage, c'est vrai qu'on ne peut que s'inquiéter, à mon avis. Le traumatisme, il est vachement profond, mais il y en a un très sérieux. Alors, je ne sais pas ce qu'il disait en arabe, parce que je ne comprends pas, mais en tout cas... Il disait, regardez, il a voulu me tuer le fils à Saadani, il a voulu me tuer ses voleurs. C'est les arguments qu'on connaît tous. Bon, alors, on enchaîne dans ce zapping. Il est 11h ce matin, pile comme chaque année, d'ailleurs, à Oslo, la présidente du comité Nobel. Le comité Nobel de nobles a décidé d'apporter le prix Nobel de paix pour 2017 à l'international campaign pour abolir les armes nucléaires, ICANN. Voilà, donc, le prix Nobel de la paix 2017 attribué à l'ICA, en français, la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, une coalition d'ONG. Première réaction de l'ONU, par la voix d'une de ses porte-parole, ce Nobel de la paix est un bon signal, selon elle, en vue d'une possible ratification du traité qui interdirait l'arme nucléaire. Voilà, pour ce qui est de ce prix Nobel. Je ne sais pas, on refait l'histoire tous les ans, c'est débile. Bon, en tout cas, voilà, prix Nobel de la paix, voilà. Quand on se regarde un petit peu les différents prix Nobel, il y en a quelques-uns qui font un peu tâche, quand même. Bon, suivez mon regard. En fait, le mérite, il revient à ceux qui le refusent. C'est comme la légende d'honneur. Exact. Allez, avant de passer un tour d'avis tranché, on va prendre direction du standard. Allô, bonsoir. Allô ? Bon, quelqu'un qui décide d'être silencieux, c'est son droit aussi. 01 40 33 9000, bien sûr, pour nous appeler, pour réagir à tous ces sujets que l'on évoque dans cette émission. Mais vous aurez évidemment le loisir, tout à l'heure, dans le cadre de Libertad, de pouvoir nous donner votre avis sur tous les sujets, de nous dire ce que vous voulez, évidemment, comme à chaque fois dans cette émission, en fin d'émission, dans le cadre de Libertad, de le faire avec bien séance, évidemment, respect et tout ce qui va avec. Mais pas besoin de vous le rappeler, normalement, vous le savez que trop bien. Alors, et de toute façon, comme nos auditeurs sont des gens très bien élevés, il n'y a pas de problème. Alors, on va maintenant enchaîner, mon cher Morad, avec ton avis tranché, qui va nous emmener du côté de Marseille. Jingle. Allô, j'en ai ! 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors, mon cher Morad, tu nous emmènes à Marseille, donc chez toi. Alors, je vous emmène à Marseille pour vous parler de Marseille Espérance. Alors, Marseille Espérance, c'est une association qui a vu le jour dans les années 90, sous l'égide de Robert Vigourou, qui a été le successeur de notre maire historique, M. Defer, et qui a été aussi le prédécesseur de Jean-Claude Godin. Donc, il a créé dans les années 90, on va dire, au crépuscule de la guerre en Irak, cette structure qui avait pour but de le mieux vivre ensemble. Parce qu'il paraît qu'à Marseille, le mieux vivre ensemble, c'est une légende. Et donc, l'objectif, c'était de réunir de manière œcuménique toutes les communautés religieuses qui font Marseille. Et à travers des membres représentant et le culte, et les délégués de ce culte, réfléchir, philosopher et animer des événements liés au mieux vivre ensemble à Marseille. Donc, jusqu'en 1995, c'est-à-dire les 5-6 premières années, cette structure n'a jamais émergé, n'a jamais eu de visibilité, puis elle n'a jamais existé en tant que telle. Puis Jean-Claude Godin est venu. Et Jean-Claude Godin, c'est un homme qui ne dort pas debout. C'est un catholique pur et dur. Et il s'est très rapidement servi de cet outil qui l'a fait émerger en même temps que les 2600 ans de Marseille et de ce fameux arbre de l'espérance qu'il a vendu dans le monde entier, y compris à Alger. Et donc, depuis 1995, Jean-Claude Godin brandit comme un étendard cette structure, Marseille-Espérance, loi 1901, à chaque fois qu'un événement vient endeuiller Marseille. Alors, c'est peut-être un événement civil, un accident de voiture, un enfant qui décède, donc on se réunit, on est tous fraternels autour de cette cause et c'est Marseille-Espérance qui communique. Et une fois par an, lorsqu'il n'y a pas d'événement triste à soutenir, Marseille-Espérance fait un concert tous les mois de décembre à Marseille et réunit des Marseillais. Alors, c'était très difficile pour eux de les réunir parce que les invitations sont gratuites et ils ont même du mal à remplir le dôme. Voilà. Mais là où ça commence à devenir agaçant, c'est qu'en France, on nous bassine à longueur d'année qu'il y a la laïcité, la séparation de l'Église et de l'État. Et donc, cette structure est une structure loi 1901. Elle n'est composée que de membres de cultes ou de philosophies religieuses, y compris les bouddhistes. Elle est domiciliée à l'hôtel de ville de Marseille. Elle est dirigée, elle est organisée, elle est financée et elle est sous la tutelle de la mairie de Marseille. Et c'est l'un des membres représentant le culte musulman qui en est le grand ordinateur, c'est-à-dire Salabariki. Et concrètement, dans le passé récent de Marseille, Marseille-Espérance s'est mise en avant à deux reprises. La semaine dernière, pour venir soutenir le deuil de ces familles qui ont perdu et leurs filles et les cousines ou les nièces, selon le côté de la famille où on se trouvait, et pour venir dire justement, on ne cautionne pas cet acte terroriste si tant est qu'il était terroriste, et on dit non à la violence islamiste et vous connaissez le baratin et tout ce qui va avec. Et la seconde fois où j'ai eu affaire à entendre, en tout cas, une action de Marseille-Espérance, c'était en 2009, lorsque Israël était en difficulté face au Hezbollah dans le sud du Liban, où Israël s'était pris une tréha, il faut le dire comme c'est. C'était la deuxième intifada. Et donc toutes les associations marseillaises, pro-palestiniennes avaient envahi Marseille. On était plus de 60 000 à chaque réunion, à chaque manifestation. Et donc le CRIF avait décidé d'organiser une manifestation de soutien à Israël. Alors eux, quand ils organisent quelque chose, ils ne sont pas beaucoup, mais les personnes qui sont présentes sont des gens de poids. Donc ils avaient réuni tous les représentants politiques, droite et gauche, réunis, dans le consensus absolu, Israël avant tout. Et le président du CRIF, donc le CRIF, je ne vais pas apprendre à nos auditeurs ce qu'est cette institution, avait lu un message dicté, écrit par Marseille-Espérance. Voilà, c'est deux fois où Marseille-Espérance a pénétré le domaine public de la ville de Marseille. Et là où ça m'agace, c'est que là on ne parle pas de laïcité, on ne parle pas de séparation d'église et d'État. Ça nous permet de parler justement, parce qu'on a demandé à Marseille-Espérance de dire non au terrorisme d'islamisme, mais est-ce que dimanche dernier on était face à un terrorisme islamiste ? Est-ce qu'un gars qui vole, est-ce qu'un gars qui est sous antidépresseur, qui est sous alcool, qui n'a pas de domicile fixe, est-ce que ces gars-là peuvent se revendiquer et dire je suis un islamiste ? Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui on peut dire Allah ou Akbal comme on peut dire vas-y fais marche arrière. C'est devenu pratiquement un terme générique qui n'a plus de sens. On l'a vidé de son sens. Et qu'on se serve de Marseille-Espérance avec des deniers publics sur le dos des Marseillais et qu'on fasse dire à cette structure ce que les musulmans eux-mêmes n'ont pas voulu dire, c'est-à-dire que nous on n'a pas à se désolidariser de quelque chose pour lesquels on n'est pas ni complice, ni responsable, ni co-responsable. Et comme on n'est pas arrivé à nous le faire dire à nous, on s'est servi de Marseille-Espérance et de tous ces sbires, notamment et en premier lieu ceux de la communauté musulmane, qui sont les premiers à se battre lorsqu'il faut parler en public devant la presse et devant les élus. et c'est une honte. Très bien. Bon, Morad, c'est ton interprétation en tout cas des choses, précisons-le. Mais si Marseille-Espérance n'est pas d'accord avec mon avis, j'ai leur téléphone, on peut essayer de les contacter et je serai heureux de débattre sur le fond avec eux. On le fera, écoute, on le fera, il n'y a pas de problème, pour qu'on puisse avoir aussi leur vision et surtout qu'ils puissent répondre aux accusations. Fondées ou pas fondées d'ailleurs, mais je pense que c'est fondé quand même, j'espère. J'invite nos auditeurs à aller sur Internet, de taper Marseille-Espérance et vous verrez qu'en dehors des concerts annuels du mois de décembre, il n'y a aucune activité en dehors des actes terroristes liés prétendument aux islamistes. Ce mois-là, Marseille-Espérance n'existe qu'à travers l'islam. Bon, voilà, c'était la vie tranchée, bien tranchée de notre ami Mourad Goual sur France Maghreb 2 en ce vendredi 6 octobre. Bienvenue à vous, encore une fois, vous qui êtes avec nous, vous rentrez peut-être du travail dans les embouteillages, que ce soit à Marseille ou à Paris, parce que, voilà, en l'occurrence pour ce qui est des embouteillages, Marseille étant la ville la plus embouteillée de France. Oui, mais sauf que nous, quelle heure il est là ? Il est, je vais te dire ça... Quelle heure il est ? Il est 17h13, oui, pourquoi ? 17h13, la journée des Marseillais est déjà finie depuis longtemps. Ah bon ? Nous, il n'y a pas d'embouteillages. Il n'y a pas d'embouteillages ? Alors, les embouteillages sont dans le sens inverse, c'est-à-dire pour ceux qui partent en week-end, c'est maintenant. Oui, et c'est pour ça que Marseille est la première ville la plus embouteillée de France. Marseille est une ville qui est traversée par les gens qui partent d'Aix-en-Provence pour aller travailler à Aubagne et par ceux de Toulon qui traversent Marseille pour aller travailler à Aix-en-Provence. On ouvre maintenant, si vous le voulez bien. On va s'y intéresser d'ailleurs un petit peu à Lydia Guérou. Je rappelle qui est Lydia Guérou, c'est une essayiste. C'est nécessaire. C'est l'ancienne porte-parole des LR, des Républicains. Et c'est quelqu'un qui s'est fait à chaque fois remarquer en critiquant en invectivement l'islam, les musulmans, etc. Et donc, ça faisait longtemps d'ailleurs qu'on n'avait plus de nouvelles d'elle. Et elle a été invitée hier au micro de Jean-Jacques Bourdin, chez nos confrères des RMC. Et elle a tenu ses propos que je vous demande d'écouter et que vous pouvez commenter avec nous. Alors, c'est vrai qu'on peut s'étonner quand même de voir différentes personnalités parler, surtout au nom des musulmans, parler de se revendiquer comme spécialiste, je ne sais quoi d'ailleurs. On les voit comme vous et moi, vous les voyez sur les différents écrans, des infos en continu. Mais Lydia Guérou, elle le dit elle-même d'ailleurs, est musulmane. Voilà. Et pourtant, elle a ce type de propos. Écoutez. Ça, c'est vraiment une urgence. Et j'appelle à ce qu'il y ait une vraie réforme du Coran avec un conclave européen qui pourrait... Alors, on s'arrête là. C'est très important. C'est très important. Elle a bien dit, réforme du Coran, on est d'accord. Tout à fait, oui. Vous l'avez bien entendu. Attendez. Au cas où vous ne l'auriez pas entendu, je vous la repasse. Et ça, c'est vraiment une urgence. Et j'appelle à ce qu'il y ait une vraie réforme du Coran. Réforme du Coran. Que ça. Bon. On s'arrête là déjà. Réforme du Coran. Comment on va réformer un texte, j'allais dire, sacré ? On ne touche pas la parole divine. Au même titre qu'on ne va certainement pas réformer la Bible ou la Torah ou je ne sais quoi. Évidemment, on peut parler d'interprétation. Ça, c'est autre chose. Mais de réformer le Coran, ça veut dire quoi ? Alors, la dernière personne qui a tenu ses propos avant elle, c'était le fameux imam du CRIF, le faux imam. Rachid Birbash, vous savez, celui qui avait profité des conflits entre les Corses et les musulmans de Corses. Et qui s'était autoproclamé. Donc, c'était lui dans une vidéo sur YouTube. Le imam d'Ausserre, je ne sais pas où là. Le fameux faux imam qui a disparu, tant mieux. Et donc, dans une vidéo, il explique justement un peu de manière, parce qu'il n'a pas le vocabulaire aussi éveillé que Lydia Guirous. Il explique que le Coran est un livre qui a été écrit il y a plusieurs milliers d'années. À peu près 1430, j'ai dit une bêtise, j'ai 40. Donc, il mérite aujourd'hui une réécriture. Il n'a pas d'une relecture, une réécriture. Bon, alors, elle ne s'est pas arrêtée là, évidemment. Vous vous en doutez bien. On écoute la suite du propos de Lydia Guirous sur RMC. Avec un conclave européen qui pourrait faire entrer enfin l'islam dans la modernité. Vous savez qu'il y a une organisation islamique européenne dont le président est ganouchi, quand même, l'islamiste tunisien. Et j'aimerais que les autorités musulmanes européennes se réunissent pour expurger le Coran de toute sa partie violente, rétrograde, homophobe, antisémite, misogyne. Attendez, on a du mal, il faut y aller de petit bout par petit bout, quand même. Elle a envoyé, elle est en service recommandé. Elle ne sait même pas ses propos, parce qu'elle ne parle pas comme ça. Voilà, elle est en service commandé. Alors, par qui, pour qui, je ne sais pas. C'est là qu'il faudrait qu'on creuse. Mais ce n'est pas ses moelles, parce que je ne pense pas qu'elle soit... Autant elle sait parler bien le français, elle maîtrise la sémantique, mais elle n'est pas aussi intelligente que ça pour sortir des phrases. Parce que le contenu, il n'est pas... Non, non, mais d'accord, mais peut-être, mais peu importe. Mais sur une radio de grande écoute, le matin, qui plus est, la tranche la plus écoutée en radio, c'est le morning, je n'apprends rien à personne. Tout à fait, oui. D'avoir une personne qui parle de la sorte, ça ne s'arrête pas là, évidemment. Continuez. Parce que quand on lit le Coran, quand on le lit vraiment, et très peu l'ont lu, il y a des versets, des sourates dans lesquelles on appelle à anéantir l'ensemble des mécréants. Il y a des sourates dans lesquelles on vous dit comment il faut frapper une femme pour qu'elle l'obéisse. Il y a des sourates où on appelle à tuer les homosexuels. Et je pense que ça, ça n'est plus du tout tolérable. Et c'est un travail qui est difficile. C'est également difficile à dire quand on est soi-même musulman. Elle est gênée, hein ? Parce qu'elle n'est pas musulmane, d'abord. Parce que ça se saurait. Et puis, en fait, c'est quoi son problème ? C'est quoi son combat ? Elle défend les homophobes ? Elle défend les femmes battues ? Elle défend quoi ? Parce qu'en plus... À la limite, elle a le droit de les défendre. Mais elle n'a surtout pas le droit de déformer la parole sacrée et divine. Mais surtout, ce qu'elle dit est faux. Mais bien sûr que c'est faux. D'abord, ce qu'elle dit est faux. Et puis, il y a une semaine, elle s'était présentée avec... J'ai des problèmes avec les prénoms. Je suis désolé auprès de nos auditeurs. Mais avec les trois autres journalistes, celle d'M6. Enfin, ils étaient quatre drôles de dames. où elle se revendiquait les chevalières de la réforme islamique. Mais si elle connaissait, à ce ne serait-ce qu'un peu, l'islam, elle comprendrait et elle pourrait expliquer que les réformateurs sont dans des écoles et des universités agréées pour ça. El Hazard, par exemple. Et que nous, on n'est pas habilité, ni nous, ni Ranouchi, ni un conclave européen, à donner le moindre avis sur ce que la parole divine a pu dire et de la manière dont elle a été retranscrite par le prophète et ses compagnons s'arrient aux soldats. Non, mais c'est surtout l'image que ça dégage auprès du grand public qui entend parler déjà en permanence, j'allais dire, de l'islam, des islamistes, de toutes ces attaques au nom de l'islam. Parce qu'on fait des amalgames des fois sciemment. Et quand on a cette fameuse Lydia Giroux qui nous dit « Moi, je suis musulmane et vous voyez ce que je dis sur le Coran », excusez-moi, mais ça fait des dégâts quand même. Tu sais, Christophe, je vais te faire un parallèle, tu vas me dire « Il est fou », les auditeurs vont me dire « Monsieur-là, il faut le brûler, quoi. » À Marseille, il y a un monsieur qui s'appelle Jean-Jacques Saillègue ou Jean-Yves Saillègue qui s'est donné pour mission de dénoncer tout ce que Marseille pouvait compter de recoins, sales et comme des charges sauvages. Au début, c'était sympa. Après le début, ça commence à devenir sympa, mais sans plus. Aujourd'hui, il est en train de faire des vidéos que plus personne ne regarde parce qu'il n'a pas compris que c'est saoulant. Et on est en train d'arriver dans un trop de choses dites à propos de l'islam qui fait que ni les Français, ni les musulmans aujourd'hui, nous les musulmans, de toute façon, il ne faut pas qu'on réagisse. Ça, c'est la première règle. Il faut rester passif et ne pas lui donner un écho parce que ça ne pourrait que faire naître un dialogue qui la légitimerait et qui serait négatif pour nous. Donc, nous, il faut qu'on soit silencieux. Il ne faut pas qu'on aille faire les sauvages sur les murs Facebook à appeler au meurtre et à la vengeance. Et elle, il faut la laisser parler à un moment donné. Je veux dire, ses arguments, ils tourneront au rond. C'est ce qui s'est passé avec l'UMP. Ils l'ont viré parce qu'à un moment donné, je veux dire, son discours, plus personne n'écoutait. Donc, faisons pareil. Alors, il y a aussi une autre interprétation, mon cher Mourad. Laisser parler quand même une dame qui parle au nom d'une religion. Non, on n'a pas le droit de laisser parler à une personne qui émet des mensonges sur un livre sacré qu'est le Coran. Imaginez, je vous laisse imaginer deux secondes, qu'une personne aille parler d'un autre livre sacré. On peut parler de la Torah, qui est très agressive, très cruelle. On peut en parler aussi. On peut parler de la Bible, etc. Mais on ne peut pas émettre des mensonges. Surtout quand on ne l'a pas lu, parce qu'elle dit que peu de gens l'ont lu. Il faudrait quand même lui rappeler que beaucoup de gens l'ont lu le Coran et que la manière d'interpréter le Coran, évidemment, ça diverge. Mais que beaucoup de personnes l'ont lu, ça c'est quand même une vérité à travers le monde. Il y a plus d'un milliard de musulmans. J'ose imaginer que sur ces un milliard, il y en a au moins plus de la moitié, voire trois quarts en tout cas, qui ont lu le livre sacré. Donc, qui elle est pour dire ça ? Le plus important, ce n'est pas de le lire, c'est de le comprendre. La proportion, c'est autre chose. Elle prétend l'avoir compris en tout cas. Oui, mais elle a deux cerveaux. Tu sais, ça se voit sa tête d'ailleurs. C'est une maxi-tête. Nia Guérou, on en reparle dans un instant, évidemment, parce qu'elle n'a pas dit que ça. Elle ne s'est pas arrêtée là, quand même. Ça a duré quand même quelques minutes, cette histoire. Mais qu'est-ce que, avant elle, on a eu droit à Friken Krollt, on a eu droit à Zemmour, on a eu droit à tout un tas d'islamophobes, à tout un tas d'islamophobes qui ont essayé de se faire un buzz médiatique et littéraire. Parce que c'est toujours pareil, il y a un livre qui sort. Ce n'est pas pour rien qu'elle part. Oui, elle a un livre, oui, bien sûr. Et nous, en face, malheureusement, qui on a eu pour répondre ? Je ne donnerai pas le titre du livre, je ne vais pas lui faire de la pluie. On a eu Tarek Ramadan, Tarek Ramadan, il est interdit de télé en France aujourd'hui. Donc, on n'a personne pour répondre. Surtout répondant par la meilleure manière, c'est-à-dire par le silence. Ou on peut apporter des faits, tout simplement. On défie d'ailleurs Lydia Giroud de nous apporter un quelconque verset qui appelle au meurtre, un quelconque verset qui appelle à tuer tous les mécréants. Ça n'existe pas. Donc, Lydia Giroud, allez-y, bonnez. Sortez vos preuves. La personne qui sera amenée à répondre à Lydia Giroud, malheureusement, ça ne sera ni toi, ni moi, ni nos chers auditeurs. Ça sera des Rachid Birbar, des Chals Goumi. Bon, on en passe dans un instant. Il y a la pub tout de suite, Morad. On y revient. Le Grand Forum avec Morad Goual ce vendredi. Soyez les bienvenus, messieurs dames. Et on parle donc de Lydia Giroud. Alors, je vais juste préciser une chose. J'aurais pu, évidemment, faire le choix de ne pas en parler et puis de passer à côté, évidemment, de ses propos immondes. mensongers et insultants. Mais pourquoi j'ai choisi de le faire ? Parce que, tout simplement, il était bon d'abord de le savoir et aussi, encore une fois, de montrer qu'on a cette possibilité aujourd'hui de faire savoir auprès d'une instance qui s'appelle le CSA qu'on a été insulté, diffamé, d'entendre ce type de propos sur une radio qui s'appelle RMC, un matin, donc à une heure de grande écoute, et qu'on a la possibilité, bien sûr, de contester. Et j'espère et j'ose imaginer que bon nombre d'auditeurs qui écoutent ce type de propos de la part de Lydia Giroud, qui est essayiste et qui est en pleine campagne pour vendre son livre, eh bien, puissent proférer de tels mensonges sur une heure de grande écoute sans qu'il y ait la moindre réaction de la part du journaliste, à savoir Jean-Jacques Bourdin. Jean-Jacques Bourdin est quand même quelqu'un d'assez éclairé, je pense, j'ose imaginer, quelqu'un de cultiver et de laisser passer sur son antenne que dans le Coran, on appelle à tuer des gens, des mécréants, qu'on appelle à tuer des homosexuels, qu'on autorise à taper la femme, etc. C'est pas qu'on autorise, c'est au-delà, c'est-à-dire qu'il y a une méthode pour frapper la femme, c'est même pas l'autorisation. Non, non, mais on frappe pas la femme d'abord, mais de deux, premièrement, mais surtout, c'est la non-réaction, parce que je rappelle quand même que la règle pour ce qui est d'une radio et d'un média, c'est de maîtriser son antenne. Si toi, tu dis une connerie, Mourad, si je ne reprends pas ce que tu dis, eh bien, ça veut dire que l'animateur et la radio ont fait un manquement au bon déroulement de son antenne. Le Bourdin dans la vidéo, il jubile, tu le vois à sa tête, il n'a pas besoin d'interrompre Lydia, c'est du pain béni. Alors, je ne sais pas s'il jubile en tous les cas, juste on va finir, juste ces propos de Lydia Guérouz. Après, évidemment, libre à chacun, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde qui vont réagir et qui vont aller sur le site csa.fr, il y a un encart pour pouvoir apporter des réclamations, un formulaire à remplir. Vous dites, voilà, Lydia Guérouz est intervenue le 5 octobre au matin sur RMC, je me suis senté diffamé, insulté et j'exige à ce que le CSA se penche sur la question et qu'il y ait des sanctions de prise contre ces propos qui ont été tenus et qui m'ont offensé. Au même titre, d'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir, qu'il y a eu, il n'y a pas longtemps, une affaire d'homophobie dans l'émission de Cyril Hanouna, un sketch qui est mal perçu. Il y a eu 25 à 30 000 téléspectateurs qui ont spontanément été envoyés des réclamations au CSA. Il faut aussi montrer quelque chose au-delà de cet exemple. C'est que nous, on reste silencieux et qu'on est inactifs. On entend des propos insultants, diffamatoires sur l'islam, sur les musulmans, et que personne ne bouge. Donc au bout d'un moment, aujourd'hui, parler de l'islam, critiquer l'islam à la radio, à la télé, ça devient du pain béni et c'est autorisé. À cause de qui ? À cause de nous. Parce qu'on est dans la non-réaction. Et je suis désolé de vous dire aujourd'hui qu'on a aussi notre part de responsabilité à laisser faire les choses. Et on a les moyens les plus légaux que l'on peut utiliser que sont donc d'aller interpeller directement dans le CSA qui est chargé et veillé à ce que les radios, les télés, les médias dans ce pays ne manquent pas à leurs règles et respectent les gens et surtout que les radios veillent à leur contenu et également pour les télés. Si tu permets, Christophe, on n'est pas dans l'inactivité parce qu'on est dans un trop plein d'agressions. Parce qu'il n'y a pas que... Non mais ça suffit, la posture victimique, ça va, ça va, ça minute. Alors ce n'est pas à moi que tu feras tenir une posture victimique victimiste. Aujourd'hui, c'est les Diagirous. La semaine dernière, c'était la conférence sur l'islamophobie à Lyon qui a été annulée à la demande de la LICRA et des trucs comme ça, on en a toutes les semaines, tous les jours. On n'a pas les moyens de combattre toutes ces agressions parce qu'on n'est pas organisé. J'ai dit qu'on n'a pas les moyens... Je suis d'accord avec toi, on n'a pas les moyens de combattre toutes les agressions mais là, on a les moyens de pouvoir contester quand même. Alors, contester au CSA, je suis d'accord avec toi. Il faut y aller, il faut faire du bruit, envoyer des mails, envoyer des contestations mais surtout, n'y allez pas avec de la violence. Mais ce n'est pas de la violence que je propose, moi. C'est d'utiliser un moyen légal qui est le CSA. On est d'accord pour le CSA. Au même titre d'ailleurs que si vous entendez et ça va pour nous aussi, si vous entendez un propos qui aurait pu être diffamatoire, insultant, raciste, etc. Tu ouvres l'antenne, toi. Il y a Libertad à la fin des musées. Oui, mais non, mais attends, Libertad ne veut pas dire tenir des propos racistes, diffamatoires et antisémites. Ça, jamais. Mais les gens peuvent nous corriger. Ils peuvent nous corriger, bien sûr, ils ont le droit. Tout à fait. Bien entendu. Mais au même titre qu'ils peuvent le faire pour nous, faisons-le lorsqu'on est invectivé, lorsqu'on est insulté. Ne restez pas dans la non-réaction parce qu'aujourd'hui, c'est à celui, c'est la surenchère, c'est à celui qui racontera le plus de conneries sur l'islam qui va d'ailleurs vendre de plus en plus de livres et qu'on va laisser faire. Au bout d'un moment, s'il y a une pression qui s'installe, s'il y a des gens qui contestent, croyez-moi qu'au bout d'un moment, il vont réfléchir à deux fois avant de dire des conneries à l'antenne. Alors les premiers qui devraient contester dans l'absolu, c'est le CFCM. Sauf qu'aujourd'hui, le président... Non, mais le CFCM, oui. Justement, je vais aller... Nos auditeurs ont besoin de savoir. Aujourd'hui, le CFCM est dirigé par un Turc qui est une personne imminente, qui est très intelligente, très... Mais elle est... Alors je n'ai pas le nom, excusez-moi, mais je ne voulais pas les concher. Mais ce président, aujourd'hui, passe ses journées à se battre pour repousser les attaques... Amato Gratte, voilà. Et des Algériens et des Marocains qui veulent reprendre la présidence parce qu'ils estiment que 15 ans de CFCM, ce n'est pas assez pour eux. Et ils passent leur temps à l'agresser. Ils passent son temps à se défendre. Et quand ils se défendent, ils ne défendent pas la communauté. Et on a encore un autre problème à régler. Oui, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais c'est important que les auditeurs le savent. On réécoute juste la fin de Lydia Guérous. Je pense que c'est un véritable devoir et on le doit pour la cohésion nationale, pour la modernisation de cette religion qui ne peut plus et qui ne doit plus être la seule religion qui a toute sa place mais qui ne doit plus être la seule religion au nom de laquelle on tue et on vole des vies et au nom de laquelle il y a tant de sang qui coule depuis des décennies. Comme je vous le disais, moi, mes parents ont quitté l'Algérie à cause des islamistes qui ont égorgé et ces islamistes s'appuyaient sur le Coran. Ils trouvaient leur légitimité dans le Coran. Je ne veux pas que dans quelques années où mon enfant vive encore ces choses-là. Donc j'aimerais qu'on enlève ces parties violentes du Coran et il faut que les responsables religieux musulmans se prennent enfin en main, fassent preuve de responsabilité, se réunissent. Ce sera un bon test pour savoir s'ils ont véritablement une volonté. Mais se réunissent, pas seuls. Se réunissent, pas seuls. Les Français de confession musulmane à sortir du silence à condamner parce qu'aujourd'hui le silence de vie on ne peut plus se taire face à ses graves. On dit tout. Tu vois, elle n'écoute pas Bourdin, elle récite. On ne peut plus effectivement se taire et je pense que je ne sais pas ce qu'il vous faut pour réagir. Au même titre qu'il y a quelques années, je crois qu'il y a deux ans, il y avait un monsieur, si je ne dis pas de bêtises, c'était Philippe Tesson, je crois, qui avait dit des énormités chez Morandini. J'avais incité pendant des semaines, des jours et des jours pour que les gens saisissent le CSA. Si le CSA a reçu peut-être une dizaine de lettres parce que j'avais demandé en même temps aux auditeurs de nous envoyer copie, eh bien, c'est une dizaine de... Qu'est-ce qu'il vous faut ? Je veux dire, arrêtez de vous faire passer pour des victimes si vous n'êtes pas capable de réagir. Mohamed, bonsoir. Bonsoir Christophe. Pardonnez-moi un petit peu cette... Voilà, pardonnez-moi cet écart quelque part mais vous comprenez que depuis 20 ans ou plus de 25 ans que je fais ce type d'émission et qu'on en est encore aujourd'hui à répéter les choses et à constater les mêmes choses, ça a tendance un peu à agacer. Excusez-moi. Voilà. Je suis en train de changer. Et je me mets dans le lot. Attention, quand je parle de nous, c'est nous tous. Voilà. Et que ce soit également sur les musulmans, ça peut être sur d'autres sujets sur lesquels on peut être sensibilisé. On ne doit pas dire n'importe quoi à la radio. Quand on passe sur une radio de grande écoute et même sur une petite radio, on doit dire la vérité et dire des choses exactes et pas des mensonges et d'être insultant et diffamer toute une communauté, toutes les personnes qui appartiennent à cette belle religion, contrairement à ce que dit Mme Girousse, qui n'appelle à tuer personne. Parce que je rappelle la phrase, quand on tue un homme, c'est comme si on tue toute l'humanité. Quand on sauve un homme, c'est comme si on sauvait toute l'humanité. Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre pour vous prouver que cette religion, c'est une religion d'amour et de paix ? M. Bourdin, vous avez manqué à votre travail, M. Bourdin, je vous le dis honnêtement. Il y a son devoir. Mohamed, pardon, je vous écoute. Non, 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 je suis en train de dire Christophe, bonsoir tout le monde. Au fait, c'est ce que je disais le soir, j'avais appelé jeudi dernier et moi je me bats tous les jours, je vais essayer de faire une association. Et il y a deux ans, Philippe Tesson, effectivement, moi j'avais appelé le standard d'Europe 1 avec Morandini et Alhamdoulilah, Morandini, avec tout ce qui lui arrive maintenant, ce n'est que justice parce qu'il s'amusait à inviter Lidia Guirouz aussi un matin, il fait pire que ça, parce qu'il faut savoir ce qu'il avait, chez Ruquet, il avait appelé au gouvernement d'intensifier justement le pouvoir à la police pour qu'ils aillent frapper un peu plus les noirs et les arabes, je la cite. Il disait qu'au fait, il ne faisait pas assez, il ne frappait pas assez. Mais au fait, je ne sais pas comment appeler ça, je ne sais pas si c'est le syndrome de Stockholm ou si la communauté désormais aime prendre les coups, aime se faire insulter, il suffit juste de 800 appels pour aller bloquer le standard des RNC le matin, on est entre 5 et 8 millions, dit-on. On n'est pas capable de se réunir à 1000, 1000, entre 8h30 et pendant la demi-heure où il y a l'invité, d'appeler et d'aller submerger le standard. Il n'y a même pas besoin de ça, Mohamed, pardon, excusez-moi, ça peut être une solution, mais la meilleure des solutions, croyez-moi, c'est au CSA. CSA.fr, tout le monde a internet quand même dans ce pays. On est quoi ? On est 10, 20 à le faire sans être franchement. je le dis et le redit, il n'y a pas de réaction. C'est une honte. C'est une honte. Aujourd'hui, on a tous ceux qui font rien. Je suis d'accord avec toi. De taper sur l'islam, aujourd'hui, c'est devenu normal. C'est devenu tranquille. C'est honte à nous. Bien sûr. C'est rien. Bourdain, il ne va pas inviter Tarek Ramadan, tu sais très bien. Évidemment, il est censuré. Et tu sais qu'ils vont inviter, Mohamed, pour répondre aux propos de Lydia, ils vont inviter Kamel Daoud. hier matin. Notez bien la date. Moi, je veux bien vous faire encore l'exercice. Allons-y. Allons-y. On se lance ce pari. Moi, je n'appelle le standard qui stop. Rien de petit short. Non, je n'appelle pas le standard. Envoyez simplement... Ils vont gagner du flic. Je n'appelle pas. Non, n'appelez pas, ça ne sert à rien. Mais juste, envoyez votre réclamation auprès du csa.fr, le site du csa. Vous remplissez le formulaire et on en reparle. Et si vous le voulez, si vous voulez vraiment être transparent, envoyez-nous la copie de votre formulaire. Envoyez-nous juste la copie de votre formulaire que vous avez envoyé au csa sur lgf-francemagreb2.fr et on fera le compte. D'accord ? On fera le compte comme il y a deux ans. On va voir si ça se bouge ou pas. Voilà, c'est tout. Donc lgf.fr, lgf-francemagreb2.fr, envoyez-nous les copies des réclamations que vous envoyez au csa et on va voir. Dans 15 jours, on en reparle, il y aura 3 ou 4 personnes qui auront joué le jeu. Et puis on pourrait demander aux petits... Tu sais, c'est un mot que je n'aime pas mais là, il est vraiment... Tu sais, les Arabes de service qui travaillent à RMC parce qu'il y en a pas mal et qui ont gagné ces durs de laïca musulman Karim Ziribi et qui prennent position et qui nous expliquent un peu ce qu'ils pensent des propos de Lydia Gurus. Je sais qu'il ne dira pas du mal de Bourdin parce qu'il est payé par le même patron. Il peut donner son avis sur au moins Lydia Gurus. Moi, encore une fois, attention, je ne veux pas dire ni avec Thivé Bourdin ni quoi que ce soit. Je dis juste que là, pour le coup, pour le coup, Jean-Jacques Bourdin a manqué à son professionnalisme pourtant qui est quand même important, caractérisé depuis de nombreuses années. D'avoir laissé dire et parler de la sorte une femme qui prononce et émet des mensonges sur une antenne de grande écoute, c'est juste scandaleux. Et puis, quelle est sa légitimité ? Apparemment, on a fait un parcours politique à l'OMP, quelle est sa légitimité ? Aucune légitimité, mais peu importe, j'ai envie de dire. On ne sait pas si elle règle ses comptes avec l'Algérie, si elle règle ses comptes avec le monde arabe parce qu'elle dit qu'elle est cabile. Est-ce qu'elle règle ses comptes ? On ne sait pas où est son problème. Et Bourdard, il peut lui dire, pourtant il le fait avec certaines personnes où il est très rentre-dedans. Il dit, prouvez-nous, c'est quoi le verset ? Quel numéro ? Qui appelle à faire ceci, à faire cela ? C'est quoi le numéro du verset, etc. ? Le sourate. Ben non, le sourate. Il aurait pu poser des questions techniques comme il le fait avec tous les élus politiciens qu'il reçoit. Combien de sourate ? Combien de hadith ? Combien de compagnons ? Il aurait bloqué ? À partir du moment où tu ne connais pas ces élus de base, tu ne connais pas le reste ? On se donne rendez-vous. Ben écoutez, envoyez-nous vous aussi votre réclamation que vous envoyez au CSA. lgf.fr Moi j'ai envie de voir si cette communauté se bouge ou pas. Pardon ? Je voulais finir, Christophe, en disant juste qu'au fait, cette nouvelle mode, vous savez, des Français, des confessions musulmanes pour faire partie d'une élite ou s'asseoir autour de la table de Bourdin ou de la droite ou des Républicains en général, ces gens-là, en fait, désormais, se sentent obligés de leur cracher sur leur propre semblable. Je vous invite à écouter aussi Zora Bittan qui fait partie des grandes gueules. Elle, je vous assure, écoutez-la et regardez bien jusqu'où elle est prête pour faire partie de ces grandes gueules. Oui, certainement, bien sûr. Merci Mohamed. Merci beaucoup. En tout cas, à très bientôt pour ton appel. Voilà. Donc 01 40 33 9000, n'hésitez pas, évidemment, à nous appeler. Mais moi, au-delà de nous appeler et de brailler, parce qu'on signe ou aussi on braille et moi le premier, là, aujourd'hui, il faudrait qu'on agisse, quoi. La dernière chroniqueuse dont parlait Mohamed, Mme Bittan, je ne sais pas si tu as vu la tirade qu'elle a faite dans une vidéo il y a deux mois où elle partait de la femme algérienne dans les années 60 à la femme maghrébine en France aujourd'hui avec un foulard et tu avais l'impression qu'elle avait été écrasée par un train, par un avion, que tout le monde y en voulait et que c'était la faute au foulard, quoi. C'était un truc de fou. Allô, bonsoir. Elle avait été écrasée par un train et que tout le monde y en voulait et que c'était la faute au foulard. Ah, tu vois, on t'écoute à la radio, c'est bien ça. Bonsoir. J'entends très mal. Non, on n'entend pas du tout en fait, il met la radio à fond donc voilà. 0 à 40, 30, 39 000 en tout cas, vous pourrez réagir mais au-delà de réagir, réagissez, j'allais dire, utilement, intelligemment en envoyant vos courriers de réclamation donc je rappelle que ce moment a eu lieu de hier matin donc nous étions le 5 octobre sur RMC dans l'émission de Jean-Jacques Bourdin le matin, Lydia Guérousse donc qui a, donc vous avez entendu tout à l'heure comme moi il suffit d'aller aussi réécouter les vidéos si vous le souhaitez voilà. C'est surtout pour ça que j'ai souhaité qu'on en parle aujourd'hui et certainement pas en tout cas valoriser et parler d'elle parce qu'elle en vaut vraiment pas le coup mais c'était encore une fois peut-être pour faire une nouvelle piqûre de rappel pour que se dire qu'aujourd'hui ces personnes qui s'expriment sur les antennes des grandes radios et qui parlent de l'islam bah c'est aussi à cause de nous qu'ils peuvent le faire parce qu'ils peuvent le faire sans aucun souci aujourd'hui vous savez très bien comme moi que de parler de certaines communautés bah c'était tu t'exposes à des poursuites judiciaires à des sévères remontrances etc aujourd'hui la censure exact je vais pas le dénoncer écoutez ils ont fait leur travail comme ils devaient le faire à nous aussi de nous dire que nous on a pas été à la hauteur pour le coup et qu'aujourd'hui parler de l'islam parler des musulmans et de dire n'importe quoi sur le livre sacré qui est le Coran et bien c'est devenu normal et c'est autorisé clairement parce que nous on veut bien le laisser faire on est comme tu le disais Mohamed disait tout à l'heure 5 à 8 millions de musulmans en France bah c'est 5 à 8 millions de musulmans qui ne réagissent pas qui encaissent et qui jouent les victimes si nous avions fait le tenu la même émission en invitant une écrivaine qui serait antisémite elle ne passerait pas ici non mais d'abord elle serait passée admettons et puis la censure enfin la sanction aurait été immédiate on aurait été suspendu par le CSA mais sans aucun autre procès oui au même titre qu'on peut se féliciter qu'il y a une bataille qui est lancée pour lutter contre l'antisémitisme c'est tout à fait normal et normal et plus que normal d'ailleurs mais au même titre qu'il faudrait aussi qu'il y ait des sanctions similaires pour 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 tout ce qui est c'est l'amophobie et parler de l'islam mais de grâce à tous nos auditeurs faites passer de ce message ne répondez pas par la violence ne faites pas de chahut ne lui donnez pas de légitimité ne le permettez pas à Chal Goumi de devenir la personne qui devra répondre à cette idiote prenons le recul nécessaire et réagissons de la manière la plus utile en envoyant des mails au CSA de contestation voilà c'est vraiment la démarche la plus intelligente que je vous conseille on prend Mehdi de Moulin bonsoir Mehdi bonsoir Christophe ça va ? ça va et toi Mehdi ? ouais je t'ai appelé hier dans le Libertad oui je t'ai dit il faut boycotter RMC ouais bah peut-être qu'il faut boycotter RMC je sais pas s'il faut boycotter mais il faut surtout contester c'est l'autre là Linda je sais pas quoi qu'est-ce qu'elle raconte elle veut trouver une réforme au Coran mais j'ai pété les plombs j'ai jamais entendu ça de ma vie bah oui moi non plus elle a cru que c'est quoi le code pénal trouver une réforme au Coran oui de réformer le Coran c'est ce qu'elle dit clairement ça n'existe pas je sais pas ces gens là en plus c'est de ta faute Christophe pourquoi c'est de ma faute ? fais nous une matinale toi aussi c'est vrai c'est vrai c'est vrai fais nous une matinale les gens comme ça ils sont marrants les gens vous êtes trop forts les mecs merci beaucoup Christophe tu remets la faute sur nous tu dis on fait rien on fait rien mais qu'est-ce que tu veux faire c'est quelqu'un de ta communauté qui t'attaque tu vois c'est fais nous une matinale je te jure on va les contrer ok bah écoute le message est lancé écoute qu'est-ce que je te dis ? en tout cas je t'apprécie beaucoup Christophe pour en parler merci merci ils sont trop forts bon allez on laisse tomber Giyaguru bien volontiers d'ailleurs mais bon allez faites le travail envoyez vos courriers au CSA si vous souhaitez nous envoyer la copie lgf.fr francemagreb2.fr et on fera les comptes évidemment en espérant qu'il y ait beaucoup beaucoup de gens faites passer le message autour de vous c'est très simple csa.fr et vous allez donc je crois qu'il y a un truc pour contester un programme je vous retrouverai exactement le terme je vous en reparlerai lundi pour vous orienter si vous le souhaitez mais quoi qu'il en soit faites le ça vous prend deux minutes et croyez moi que s'ils reçoivent 10 mails évidemment ils ne vont pas s'y pencher c'est pas grave mais s'ils reçoivent 10 000 20 000 réclamations croyez moi que ça va vite se faire et surtout n'allez pas téléphoner à RMC parce que c'est des appels qui leur génèrent des rentrées d'argent mais encore une fois moi j'ai pas envie de rentrer dans ce domaine d'aller critiquer RMC ils font leur boulot ils ont leur ligne éditoriale ils ont leur manière de faire qu'on peut contester évidemment qu'on peut ne pas apprécier je suis pas là pour taper sur les radios concurrentes voilà chacun fait son boulot à sa manière je suis juste là pour dire stop au mensonge c'est à nos amis que je conseille de ne pas les donner oui ça c'est ton conseil à toi moi personnellement je m'arrêterais juste à dire ce type de propos n'a pas lieu d'être sur une radio comme RMC et comme ailleurs d'ailleurs mais elle elle est comme Kamel Daoud aussi qui est en train de faire un mal qui est de manière très discrète de manière insidieuse il occupe les plateaux TV de plus en plus il est toujours là en train de venir démonter et l'Algérie et l'Islam je pense que à eux deux ils sont en train de causer beaucoup beaucoup de tort à la communauté musulmane de France après ça n'enlève pas le droit et tout le monde a le droit de le faire de critiquer les religions il n'y a aucun problème il faut le critiquer avec respect et surtout avec des faits voilà il ne faut pas dire n'importe quoi et puis rien ne nous empêche aussi d'écrire des livres ah oui bien sûr je pense qu'il faudrait commencer par ça oui absolument allez dans un instant et même maintenant vous pouvez nous appeler au 01 40 33 9000 pour jouer et pour gagner les toutes dernières places pour l'orchestre national de Barbès pour un concert qui va se dérouler le 4 novembre prochain au Blanc-Ménil ça se passe aux deux pièces cuisine c'est dans le cadre du 20ème anniversaire du festival Ville des Musiques du Monde qui commencera d'ailleurs le 10 octobre prochain dans quelques jours donc et à travers tout le 93 c'est une succession d'artistes qui vont se produire pendant plus d'un mois et dix jours et notamment cette soirée du 4 novembre prochain aux deux pièces cuisine au Blanc-Ménil l'orchestre national de Barbès c'est ça évidemment LGF le Grand Forum merci d'être avec nous avec Mourad Goual et on va jouer maintenant pour gagner vos places pour l'OMB tiens ça va être un match 100% Mourad aujourd'hui oui Mourad Mourad Goual qui va affronter Mourad l'auditeur bonsoir Mourad bonsoir bonsoir à vos invités et bonsoir aux auditeurs bonsoir Mourad bienvenue à vous merci alors on va tout de suite jouer au jeu donc du quiz LGF vous allez jouer contre Mourad Goual d'accord ok il n'y a pas de soucis donc on va commencer par l'auditeur peut-être hein Mourad ouais ouais tout de suite comme ça je vais le laisser gagner bon allez c'est parti Mourad attention je te pose des questions c'est Mourad l'auditeur Mourad l'auditeur qui commence d'accord attention je pose la première question Mourad c'est parti d'après le proverbe d'après le proverbe ouais qui n'a pas d'odeur l'argent quel célèbre chanteur d'origine arménienne a obtenu une étoile du côté de Hollywood il s'appelle Aznavour dans la mythologie grecque quel est le héros Pénélope non je repose ma question dans la mythologie grecque de quel héros Pénélope est-elle l'épouse je passe non c'est une cité c'est une cité du 80ème combien combien y a-t-il de niveau de classe à l'école élémentaire combien de niveau de classe à l'école élémentaire 4 à quel instrument de musique Yvette Horner est-elle associée l'accordéon bon alors c'est pas mal je vais voir un petit peu ce que ça donne première réponse effectivement c'est pas mal quel est le célèbre chanteur d'origine arménienne c'est Charles Aznavour c'est bon alors dans la mythologie grecque de quel héros Pénélope est-elle l'épouse Ulysse combien y a-t-il de niveau combien y a-t-il de niveau de classe à l'école élémentaire tu m'as répondu 4 bah non il y en a 5 CP CE20 CE2 CM1 CM2 et attends à quel instrument de musique Yvette Horner donc a-t-elle été associée donc l'accordéon ça nous fait 3 sur 5 le score à bot Morad c'est 3 sur 5 je vais essayer tu vas essayer le challenge est dur le challenge est du PC qu'est-ce que je fais Morad je recoupe mes qu'est-ce que tu veux que je fasse tu fais rien tu réponds aux questions c'est parti on y va je triche pas première question pour toi Morad Gual quelle est la nationalité du footballeur Diego Maradena portugaise sur une voiture à transmission manuelle à quoi sert la pédale du milieu à se reposer le pied tu veux absolument que je gagne quel nom quel nom porte oui franchement quel nom porte le pétrole non raffiné la je bug oh là là c'est pas par combien faut-il multiplier 3 pour obtenir 21 7 et qui chante Aïcha en 1981 96 j'hésite entre Jadel et Faudel je vais dire Faudel tu l'as fait exprès Morad dis-moi non non j'ai un doute alors bon alors quelle est la nationalité du footballeur Diego Maradena c'est argentin c'est pas portugais non je le sais mais comment tu l'as fait exprès mais pour que mon ami gagne sur une voiture à transmission manuelle à quoi sert la pédale du milieu bah à freiner voyons mais bien sûr hein quel nom porte le pétrole non raffiné c'est le coq non c'est le pétrole brut tout simplement pétrole brut tout simplement par combien faut-il multiplier 3 pour obtenir 21 tu m'as répondu 7 c'est une bonne réponse et c'était pas Faudel c'était Khaled qui chantait Richard bon j'ai perdu et bah mon ami Morad auditeur tu as gagné félicitations merci beaucoup bon j'avoue que Morad t'as bien laissé gagner pour le coup mais par contre une vidéo c'est que tu nous fais une bonne partie d'Allahoui sur l'orchestre national de Barbès oui qui se produira donc tu as gagné tes places tes coordonnées c'est bon je les ai donc c'est noté c'est pour toi donc la possibilité d'aller applaudir l'OMB le 4 novembre prochain au Blanc-Ménil donc en 93 aux deux pièces cuisine voilà bravo Morad merci beaucoup et à très vite bah merci beaucoup Christophe tous les soirs on t'écoute et c'est un plaisir de t'avoir et comme l'auditeur précédent a dit si tu pouvais nous faire une matinale le matin au lieu qu'on soit obligé d'écouter dans les bouchons écouter de la merde la radio ça ferait plaisir qu'on t'écoute toi bon merci Morad c'est sympa merci à vous tous et bon courage merci salut à toi Morad bon allez on va passer maintenant et pour finir j'allais dire cette émission à Libertad sur France Maghreb 2 vous allez pouvoir donc nous appeler maintenant au 01 40 33 9000 quel que soit l'endroit où vous vous trouvez je ne sais pas qui vous êtes ni ce que vous allez nous dire vous pouvez nous dire ce que vous voulez évidemment sur France Maghreb 2 cependant j'ai une petite annonce à vous faire que j'avais zappé donc il faut que je la donne c'est important alors c'est un dîner gala prestigieux au restaurant L'imprévu qui organise une soirée orientale avec l'artiste Hamza Chaud le 7 octobre donc demain à partir de 20h30 réservation obligatoire évidemment tarif sympa restant l'imprévu c'est au 188 boulevard de la Villette dans le 19ème arrondissement à Paris info et réservation donc téléphone 01 40 31 32 55 je répète 01 40 31 42 55 voilà 01 40 tu vas y arriver ouais 01 je vais y arriver je vous assure 01 40 31 42 55 voilà pour réserver vos places donc pour aller à ce dîner de gala prestigieux je crois qu'il y a des jours comme le vendredi il est temps que ça s'arrête allez c'est parti pour Libertad messieurs dames on y va 01 40 33 9000 si vous souhaitez donc passer à l'antenne maintenant tout de suite et bien vous nous appelez allo bonsoir bonsoir quel est votre tenu ? Youssef de Paris bonsoir je voudrais dire bonne chance à l'équipe de Tunisie de football à être qualifiée pour la coupe du monde c'est un meilleur résultat que la RD Congo RDC c'est quand le match ? je crois que c'est samedi c'est demain en fait c'est demain d'accord bonne chance à la Tunisie vous gagnez parce qu'on compte sur vous parce que nous les Algériens on n'ira pas ouais ça c'est bien la Tunisie elle a de grandes chances et bien Inch'Allah que ça se passe bien en tout cas merci à toi Youssef et allez la Tunisie et allez le Maroc aussi je crois qu'il y a de bonnes chances de se qualifier donc deux équipes du Maghreb ça serait formidable 01 40 33 9000 allo bonsoir allo allo bonsoir qui est là allo bonsoir oui on baisse la radio prénom et ville d'appel s'il vous plaît moi je m'appelle Rachid j'appelle de Paris qu'est-ce qui se passe Rachid ? en fait bon j'appelais pour la première fois par contre bon là j'ai pas le Coran parce que je suis dans les emboutillages mais j'ai lu le Coran il y a parfois il y a des versets bon mais il faut revenir dans le contexte historique qui qui appellent à faire la guerre contre soit les païens les polythéistes comme tu as dit il y a des contextes historiques et c'est pas en 30 secondes qu'on va le faire maintenant mais en tout cas dans aucune manière dans le Coran il est appelé à tuer les gens gratuitement lui il a tué les gens d'ailleurs je précise merci beaucoup en tout cas de ton appel 01 40 33 9000 on va pas commencer à légitimer les propos de Lydia Giroux non plus on va pas non plus bon et bien c'est terminé désolé on a pas eu le temps d'en prendre davantage mais l'heure c'est l'heure et après l'heure c'est plus l'heure Mourad bonne soirée bon week-end à la semaine prochaine si tout va bien et bon concert pour ce soir et à nos auditeurs n'oubliez pas un mail au CSA pour vous plaindre des propos de Lydia Giroux c'est surtout pas de chahut pas de meurtre pas de heurtre pardon pas de meurtre ça va pas bien Mourad répondons avec l'intelligence exactement donc n'hésitez pas à envoyer vos mails de réclamation au CSA cSA.fr c'était hier matin sur AMC bon week-end vous écoutez France Magab 2 et je serais tenté de vous dire que vous avez parfaitement raison puisqu'il est 18h à Paris comme partout ailleurs en France d'ailleurs y compris à Marseille le flash des 18h Marie de Garen bonsoir bonsoir à tous le chef de l'ONU se fait d'ici du nouveau prix Nobel de la paix il est décerné à la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires c'est un collectif d'ONG qui oeuvre contre ces armes de destruction massive au coeur des tensions en Iran et en Corée du Nord des excuses publiques elles sont prononcées par le principal représentant de l'état espagnol en Catalogne le préfet de la région il dit regretter les violences des policiers contre les habitants qui voulaient voter au référendum sur l'indépendance dimanche dernier le gouvernement espagnol demande désormais la dissolution du parlement catalan une veillée de prière ce soir près de Lyon pour Morane et Laura les deux jeunes cousines assassinées à Marseille sur le parvis de la gare dimanche dernier hier des centaines de personnes ont assisté à leurs obsèques Christine Rivière la mère d'un djihadiste français surnommé Mamie Djihad est condamnée à 10 ans de prison cette mère âgée de 51 ans était partie 3 fois en Syrie et aurait pleinement adhéré à l'idéologie du groupe Etat islamique selon le ministère public Christine Rivière poursuivie pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes terroristes est accusée d'avoir apporté une aide financière à son fils parti rejoindre les djihadistes en Syrie la mort des deux frères qui avaient été avisés par des coups de feu hier à Grigny dans l'Essonne ils ont succombé à leurs blessures la nuit dernière ils avaient 26 et 28 ans ils étaient connus des services de police pour des vols violence trafic de drogue après les coups de feu des affrontements avaient opposé des dizaines de jeunes dans la cité de la Grande Borne hier après midi le tireur présumé a été frappé par des habitants et arrêté ensuite par les policiers un nouveau médicament pouvant remplacer le Levothyrox sera commercialisé en France à partir du 16 octobre des génériques devraient également arriver en novembre vendre toujours plus de voitures c'est l'objectif affiché par Carlos Ghosn le PDG de Renault il a présenté son plan stratégique jusqu'en 2022 objectif très ambitieux augmenter les ventes de 40% France Maghreb 2 service info musique divertissement France Maghreb 2 France Maghreb Monde